Question 25 Une conduite économique permet de diminuer les rejets en CO2 ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De diminuer les risques d'accident ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, si j'adopte une conduite économique, quel est l'intérêt d'avoir une conduite économique ? Donc, deux raisons. Donc, c'est de forcément moins consommer, mais consommer moins de carburant. Et si je consomme moins de carburant, je vais moins polluer. Donc, la pollution, c'est les rejets en CO2 éventuellement. Donc, oui, ça permet de diminuer, je diminue la consommation. Donc, je vais diminuer ma pollution. Ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, la conduite économique aussi, non, c'est basé aussi sur l'anticipation. Qu'est-ce que c'est l'anticipation ? C'est de bien regarder au loin pour appréhender les choses, pour ne pas être surpris. Du coup, si je ne suis pas surpris, c'est-à-dire moins que si j'ai une conduite un petit peu plus nerveuse, forcément, je vais diminuer les risques d'accédant. L'anticipation permet d'avoir le moins d'accédants possible. Donc, oui, ça diminue aussi les risques d'accédant. Donc, bonne réponse A et C. Question 26 Pour changer une roue, je débloque les écrous. Avant de lever le véhicule, réponse A. Après avoir levé le véhicule, réponse B. Alors, pour changer une roue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, dans un premier temps, la toute première chose à faire, ça va être de débrouiller les écrous. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, quand on pose une roue sur un véhicule, forcément, les écrous, on va bien les serrer. Forcément, pour que la roue ne se détache pas, et suivant la personne qui a serré les écrous auparavant, elles sont plus ou moins serrées très fort. Des fois, elles sont tellement serrées fort. Bon, voilà, on a du mal à les desserrer. Et des fois, il faut même taper avec le pied. Donc, voilà, des fois, ça peut être serré très fort. Donc, le souci, si je soulève mon véhicule, est-ce que le véhicule va être très stable quand je vais forcer sur les écrous ? Donc, non, ça, c'est dangereux. On risque de casser ce qui sert à lever, donc, le cric, qui sert à lever le véhicule. Donc, ce n'est pas très stable. Donc, il vaut mieux, dans un premier temps, quand le véhicule est posé par terre. Là, je peux appuyer très fort sur les écrous pour les dévisser. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger. Une fois que j'ai commencé à desserrer un petit peu, les écrous, il n'y a pas besoin de les ôter totalement. Et ensuite, on peut lever le véhicule. Une fois que le véhicule est levé éventuellement à la main, je dévise tranquillement les écrous sans forcer. Donc, il faut plutôt le faire avant de lever le véhicule, puisque c'est très dur, généralement, à desserrer. Donc, bonne réponse A. Question 27. Alors, l'écomobilité, qu'est-ce que c'est ? C'est se déplacer écologiquement. Donc, c'est d'utiliser au maximum les moyens de transport non polluants, non brouillants, etc. Alors, est-ce que je vais essayer d'utiliser au maximum le vélo ? Bien sûr, le vélo est écologique, donc ça ne pollue pas. Ça ne fait pas de bruit, donc pas de souci. La voiture, voilà, ça pollue pas mal, surtout pour une personne. Généralement, ça fait du bruit, donc ce n'est pas très écologique. Donc, et le bus et le tramway. Forcément, c'est des transports en commun, donc il faut davantage utiliser les transports en commun, forcément, ça diminue la pollution. Donc, bonne réponse A, C et D. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous avons un chien sur la route qui est en train de courir. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je klaxon ? Donc là, il faut mieux éviter parce que je risque de faire peur au chien de la folie et qui partent forcément dans tous les sens. Je peux faire un appel lumineux. Alors, forcément, pas pour le chien. Le chien ne va pas voir l'appel lumineux. Mais, pour prévenir surtout l'automobiliste qui arrive en face. Parce que peut-être qu'il n'a pas vu le chien, si jamais le chat se met à traverser devant lui. Voilà. Donc, pour le prévenir, je vais faire un appel lumineux. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais faire de mon côté ? Je vais donc m'arrêter avec les feux de détresse pour prévenir ceux qui sont derrière moi. Forcément aussi qu'il y a un chien. Et après, forcément, suivant ce que va faire le chien, on va repartir, etc. Mais, dans un premier temps, pour être prudent, il faut mieux s'arrêter en provenant de ceux qui nous entourent. Ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière nous. Donc, bonne réponse. B et C. Question 29 La signalisation autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux immédiatement changer de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, la signalisation autorise-t-il le dépassement ? Donc, la signalisation, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le marquage au sol, ainsi qu'éventuellement des panneaux. Donc là, aucun panneau. Sinon, donc, le marquage au sol, sinon, comme on a des pointillés au centre, autorise bien le dépassement. Donc, oui, réponse A. Est-ce que je peux changer des coûts de voie immédiatement pour effectuer forcément le dépassement ? Donc, toujours, il y a trois choses à effectuer avant de dépasser. Donc, vérifier si on a l'autorisation. C'est ce qu'on vient de voir, donc ça, et il n'y a pas de souci. Vérifier aussi, donc, si on a une bonne visibilité vers l'avant. Donc là, elle n'est pas terrible, mais il n'y a pas de souci, puisqu'on est en sens unique. Comme on le sait, grâce à cette ligne blanche continue. On est en sens unique. Tout va bien. Et dernière chose aussi à ne pas oublier, avant de changer de voie, il faut vérifier qu'il n'y a personne qui ne dépasse. Et ça, on va le voir à l'aide des rétroviseurs dans le rétroviseur antérieur. Personne, par contre, dans mon rétroviseur antérieur gauche et extérieur gauche. Excusez-moi, donc, j'aperçois un véhicule qui est juste à côté de moi. Donc, forcément, tout de suite, je ne peux pas changer de voie. Il faut juste patienter un petit peu que ce véhicule nous dépasse. Ensuite, je pourrais changer de voie. Mais immédiatement, ce n'est pas possible. Donc, bonne réponse, A et D. Question 6. Le dépassement de ces camions peut entraîner des écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement des véhicules encombrant provoque des remous d'air et des phénomènes de dépression. Le dépassement de ces camions peut créer des difficultés à maintenir mon véhicule. Je dois donc redoubler de vigilance pendant toute la manœuvre. J'évite de me rapprocher des camions et je tiens plus fermement mon volant. Réponse A. Question 7. Je remplace une roue crevée par une roue de secours dite galette. Je peux rouler à allure normale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur nombre de véhicules aujourd'hui, la roue de secours est remplacée par une galette, c'est-à-dire une simple roue d'appoint en cas de crevaison. L'utilisation de cette roue est donc limitée dans le temps, 3000 km environ en suivant les modèles, et, pour la vitesse, 80 km heure maximum. Cette conception de la roue de secours est faite pour obliger le conducteur à faire réparer sa roue d'origine crevée. Il s'agit donc d'un gage de sécurité supplémentaire. Réponse B. Les jeunes de 15-24 ans représentent environ 13% de la population. Réponse A. 20% de la population. Réponse B. Ils sont victimes de 10% des accidents mortels. Réponse C. 25% des accidents mortels. Réponse D. Les jeunes de moins de 25 ans ne forment que 13% de la population, mais ils constituent la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route. Puisque les 15-24 ans représentent 25% des accidents mortels, 4 facteurs expliquent principalement ce constat, l'inexpérience, le goût du risque, la vitesse et l'alcool. Réponse A. Et D. Question 9. La signalisation annonce une intersection où je devrais m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je commence à ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau triangulaire vous informe qu'à 150 mètres environ, vous allez rencontrer un rond-point. Vous ne serez pas obligé de marquer l'arrêt. En revanche, vous devrez céder la priorité aux usagers arrivant de gauche. Pour aborder cette intersection en sécurité, vous devez réduire votre allure. C'est pourquoi vous devez dès à présent commencer à ralentir, d'autant plus que les véhicules qui vous précèdent ont les feux de stop allumés. Réponse B. Question numéro 10. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km heure ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 70 km heure ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau à fond noir signale un lieu dit. Lorsqu'aucun panneau d'imitation de vitesse ne complète le panneau de lieu dit, c'est la règle générale qui s'applique. Ainsi, hors agglomération, lors de la traversée d'un lieu dit, la vitesse maximale autorisée est de 80 km heure. Toutefois, à l'approche de lieu d'habitation, je ralentis par mesure de sécurité. De plus, l'état de la chaussée nécessite d'adapter l'allure. Bonne réponse B et D. L'utilisation intensive de la climatisation a un impact économique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Écologique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, la climatisation, ça fait forcément consommer beaucoup plus de carburant. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de l'utiliser quand il n'y a pas besoin. Donc, c'est comme ça qu'on ne consomme plus de carburant. Forcément, c'est un impact économique parce qu'on va consommer plus. Donc, il va falloir payer forcément plus de carburant. Donc, bon, réponse A. Comment consommer plus de carburant? Forcément, on va polluer plus. Donc, ça a un impact aussi écologique sur l'environnement. Donc, mon réponse A et C. Je tombe en panne. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. L'éclairage intérieur de la voiture. Oui. C. Non. D. Mon véhicule tombe en panne à un endroit dangereux, car ici, je n'ai pas la possibilité de dégager la chaussée. J'actionne donc immédiatement les feux de détresse et les laisserai allumés afin que les usagers qui circulent soient avertis de l'incident. Ils continueront de fonctionner même si je coupe le moteur, quitte mon véhicule et le ferme à clé. Je peux aussi éclairer l'intérieur de la voiture, ce qui la rendra plus visible. Je n'oublie pas de mettre le triangle de pré-signalisation. La finalisation indique En marche normale, je suis bien placé. Pour rejoindre l'itinéraire de substitution. Oui. A. Non. B. Pour continuer sur l'autoroute. Oui. C. Non. D. La ligne à trait resserré me dissuade d'effectuer un changement de voie trop tardif pour rejoindre la sortie. Cette sortie permet de suivre l'itinéraire de substitution. Pour le rejoindre, je ne suis pas bien placé. Je devrais être sur la voie de droite. Pour continuer sur l'autoroute, je dispose de trois voies. Si je n'ai pas de véhicule à dépasser, je dois rouler sur la voie la plus à droite. En marche normale, je ne suis donc pas bien placé, même pour continuer sur l'autoroute. Pour l'achat d'une voiture en tant qu'éco-citoyen, les critères à privilégier sont Être éco-citoyen, c'est agir en préservant l'environnement. Les critères à privilégier lors de l'achat d'un véhicule sont la consommation de carburant pour limiter la pollution ainsi que les dépenses et le taux d'émission polluante pour un respect de l'environnement. Au bout d'un an, le permis de conduire d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle est crédité de 8 points A, 10 points B, 12 points C. Au départ, le permis de conduire est crédité de 6 points. Au bout d'un an, celui d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle passe à 8 points. Pour cela, il ne doit pas avoir perdu de points suite à une infraction la première année. Question 17. J'utilise la voie de gauche pour faciliter l'insertion des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, rien ne justifie un changement de voie. Cette manœuvre serait même dangereuse, car elle pourrait surprendre l'usager qui se trouve sur la voie de gauche. Les usagers qui circulent sur la bretelle d'accès sont tenus de me céder le passage. Et ils circulent suffisamment loin de moi pour avoir le temps de s'insérer sans gêner ma progression. Je reste dans cette voie de circulation. Réponse B. Question 18. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les piétons sur la chaussée me voient arriver. Ils ne représentent aucun danger immédiat. Je dois ralentir et, au besoin, m'arrêter, afin qu'ils libèrent la chaussée, mais sans les agresser avec mon klaxon. Réponse B et C. Question 19. La signalisation annonce une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores sur 300 mètres. Réponse C. À 300 mètres. Réponse D. La flèche peinte au sol est la première d'une série de trois. Elles annoncent une ligne continue, donc une interdiction de dépasser. Ce panneau de danger annonce la proximité d'un carrefour géré par des feux tricolores. Le panneau de distance qui le complète précise que ce carrefour est situé à 300 mètres. Réponse A et D. Question 20. Ce signal peut mettre fin à une limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. À une interdiction de stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce signal peut mettre fin à toutes les prescriptions préalablement imposées au conducteur, à l'exception de l'interdiction de s'arrêter et de stationner. Réponse A et D. Question 21. Ce panneau m'annonce. Une intersection ? Réponse A. Une priorité à droite ? Réponse B. Une priorité ponctuelle ? Réponse C. Une route à caractère prioritaire ? Réponse D. Ce panneau vous annonce que vous allez rencontrer une intersection à environ 150 mètres. Vous bénéficierez de la priorité de passage, mais vous devrez tout de même ralentir pour anticiper un éventuel danger, notamment un usager qui ne respecterait pas le régime de priorité. Ce panneau n'est valable que pour la prochaine intersection. Vous ne circulez pas sur une route prioritaire, cette dernière étant signalée par un panneau en forme de losange jaune. Les intersections où le conducteur est tenu de céder le passage à droite sont signalées par un panneau triangulaire dont le symbole est une croix de Saint-André. Réponse A et C. Question numéro 22. Je ralentis et je passe ? Réponse A. Ou je m'arrête ? Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Lorsque des piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois leur céder le passage. Je m'arrête pour laisser passer cette personne âgée avançant sa canne. Bonne réponse. B. Réponse B. Question 23. La signalisation m'oblige à m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous abordez un carrefour à sens gératoire. La signalisation ne vous oblige pas à marquer l'arrêt. En revanche, vous devez céder le passage aux usagers arrivant sur votre gauche. Réponse B et C. Question numéro 24. Lors de la vente des véhicules neufs, les étiquettes énergie donnent des informations sur les émissions de CO2-dioxide de carbone. Réponse A. La consommation de carburant. Réponse B. Le type de carburant. Réponse C. La vitesse maximale du véhicule. Réponse D. Tous les véhicules neufs vendus en concession doivent être présentés avec une étiquette énergie. Sur cette étiquette figurent des informations générales concernant la marque, le modèle et la version du véhicule. On y trouve des informations sur le type de carburant utilisé et les consommations du véhicule en agglomération ou hors agglomération notamment. Enfin, un code de 7 couleurs classe ces véhicules par rapport aux émissions de CO2-dioxide de carbone, principal gaz à effet de serre. Un système de bonus-malus accompagne cette mesure pour inciter les consommateurs à acheter des véhicules de plus en plus propres. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 25. La route est étroite. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde un virage serré et la route est étroite. Je circule sur une route à double sens de circulation. Un usager peut donc arriver en sens inverse. Je ralentis fortement et pour prévenir de mon approche, je peux klaxonner. Bonne réponse A. Et en numéro 26. Je dois céder le passage au véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ralentir pour faciliter son insertion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet usager circule sur une voie d'entrecroisement. Il a indiqué son intention de s'insérer sur la voie de gauche. Il doit céder le passage aux usagers circulant sur cette voie. Toutefois, comme personne ne me suit, je peux faciliter sa manœuvre en ralentissant. Bonne réponse B et C. Question numéro 27. Ce panneau annonce un arrêt de tramway. Réponse A. Une voie réservée au tramway. Réponse B. Une traversée de voie de tramway. Réponse C. Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ, puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse C. Question 28. La signalisation annonce un risque de chute de branches. A 1000 mètres ? Réponse A. Sur 1000 mètres ? Réponse B. Un risque de présence de branches sur la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation vous annonce qu'à 150 mètres environ, il y a un risque de chute de branches. Le panneau précise que ce risque s'étend sur 1000 mètres. Vous pourrez également rencontrer des branches sur les voies de circulation. C'est pourquoi vous devez ralentir afin de réduire les risques d'accident. Réponse B et C. Question 29. Suite à un accident, j'ai été obligé de quitter l'autoroute. Pour reprendre cette dernière en direction de Toulouse, je dois Tourner à droite ? Réponse A. Continuer tout droit ? Réponse B. Tourner à gauche ? Réponse C. Lorsque l'autoroute est bloquée suite à un accident ou un bouchon par exemple, vous pouvez être invité à quitter l'autoroute et emprunter un itinéraire de substitution. Dans cette situation, vous avez deux possibilités pour rejoindre la ville de Toulouse, soit tout droit en continuant sur cette route, soit à gauche en continuant sur l'itinéraire S8 qui vous permettra de rejoindre l'autoroute. Réponse C. Je peux suivre le véhicule qui dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Le véhicule noir effectue un dépassement. Et comme nous circulons sur une chaussée à sens unique, que je peux reconnaître à la ligne de rive continue à gauche, je peux le suivre pour dépasser sans risque de rencontrer un autre usager roulant en sens inverse sur la voie de gauche. Bonne réponse A. Question numéro 31. Je peux suivre le véhicule qui dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Le véhicule noir effectue un dépassement. Et comme nous circulons sur une chaussée à sens unique, que je peux reconnaître à la ligne de rive continue à gauche, je peux le suivre pour dépasser sans risque de rencontrer un autre usager roulant en sens inverse sur la voie de gauche. Bonne réponse A. Numéro 32. Je conduis un véhicule affecté au transport de marchandises. Cette interdiction me concerne si le poids total à charge de mon véhicule est de 3,5 tonnes. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panneau saut qui le complète précise que cette interdiction concerne les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. En tant que titulaire du permis B, je ne suis pas concerné par ce panneau, sauf si je traite un ensemble qui dépasse ce poids. Question numéro 33. Pour tourner à gauche, je reste où je suis ? Réponse A. Ou je chevauche la ligne centrale ? Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Je dois donc serrer l'axe de la chaussée pour tourner à gauche, c'est-à-dire circuler près de la ligne médiane, mais sans empiéter sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, d'autant plus que la ligne est continue. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche dans cette intersection. Bonne réponse. A. Question 34. Je peux dépasser ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je garderai le clignotant pendant toute la durée du dépassement ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'entreprendre une manœuvre de dépassement, vous devez vous assurer que la voie que vous allez utiliser est libre. Devant vous, la voie de gauche est libre et les véhicules arrivant derrière vous sont suffisamment éloignés pour que vous puissiez vous déporter. Vous pouvez donc effectuer le dépassement. Avant d'entamer la manœuvre, vous devez mettre votre clignotant pour avertir les autres usagers de votre intention. Vous devez le maintenir à gauche pendant toute la phase de dépassement et le mettre à droite avant de vous rabattre. Réponse A et C. Question numéro 35. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je fais des appels lumineux. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Les piétons du côté droit, comme le piéton à gauche, viennent dans ma direction. D'un côté comme de l'autre, je dois laisser un intervalle d'un mètre puisque je circule en agglomération. Il est vraiment totalement inutile de manifester un quelconque agacement envers ces piétons qui se déplacent dans cette rue étroite dépourvue de trottoirs. Je ne fais donc ni appel lumineux, ni appel sonore. Je m'arrête et attends que la chaussée soit libre pour m'engager et je reste courtois. Bonne réponse B. Une insuffisance ou une absence d'huile peut avoir des conséquences graves sur la mécanique. C'est pourquoi vous devez régulièrement contrôler le niveau d'huile et, au besoin, le compléter avec une huile présentant les mêmes caractéristiques que celles utilisées lors de la vidange. La vérification du niveau d'huile doit se faire de préférence lorsque le moteur est froid. Réponse A et D. Question numéro 1. A cette intersection, je pourrais faire des mi-tours ? Oui, réponse A. Non, réponse P. Quel est le rôle d'un carrefour à sens giratoire ? De fluidifier la circulation en desservant plusieurs directions. Même si le symbole n'est pas fermé sur le panneau, il est toujours possible à un carrefour à sens giratoire de faire demi-tour. Bonne réponse A. Question 38. La signalisation m'annonce un danger ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de forme triangulaire annoncent un danger. A l'exception du panneau qui est un signal de position annonçant le double sens de circulation, les panneaux de danger sont placés 150 m environ avant le danger lorsqu'ils sont situés hors agglomération. Cette distance est ramenée à environ 50 m en agglomération. La signalisation est implantée pour la sécurité de tous. C'est pourquoi, lorsqu'un danger est annoncé, vous devez ralentir. Ce panneau fait partie de la signalisation temporaire. Réponse A et C. Question 39. Je vais rencontrer une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route nationale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches au sol ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers arrivant en sens inverse et leur indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue. Le cartouche rouge situé au-dessus des panneaux de confirmation de direction indique que vous circulez sur la route nationale 113. Réponse B et C. Question 40. En circulation, le véhicule le moins polluant fonctionne. Question 39. Je vais rencontrer une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route nationale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches au sol ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers arrivant en sens inverse et leur indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue. Le cartouche rouge situé au-dessus des panneaux de confirmation de direction indique que vous circulez sur la route nationale 113. Réponse B et C. Question numéro 40. Je peux dépasser ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité vers l'avant est excellente. Aucun usager ne me dépasse. La ligne mixte autorise le dépassement puisque les pointillés sont de mon côté. Je peux dépasser. Bonne réponse. A. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquer ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !